... Monsieur Bréchard, président de l'Union Viticole, les vins primeurs sont déjà libérés, je crois. Effectivement, depuis le 15 novembre, les expéditions sont faites depuis la production, après vérification de la qualité par une commission de dégustation qui siège dans ces lieux-mêmes, et le courant commercial s'avère immédiatement favorable. C'est déjà plus de 24 000 hecto qui ont été libérés, et nous sommes certains maintenant qu'au 15 décembre, à l'issue de cette période où les primeurs s'en vont vers les places de consommation, nous aurons sans aucun doute plus de 50 000 hecto commercialisés dans des conditions assez satisfaisantes, il faut le reconnaître. Et sur le plan exportation, où en est le Beaujolais ? Ah, le Beaujolais s'exporte de plus en plus dans toutes les parties du monde. Nous arrivons maintenant à avoir un pourcentage d'exportation extrêmement important de l'ordre dépassant 35% de notre production, et ceci vers des pays aussi différents que la Suisse, que les États-Unis, que les pays scandinaves, Suède-Norvège, etc. Et ce marché est absolument indispensable à l'équilibre du marché national, et nous comptons beaucoup que nous pourrons le développer lorsque le marché commun sera un fait accompli. Nous pensons qu'à ce moment, le Beaujolais s'imposera dans ces six pays, comme il s'est déjà imposé dans beaucoup d'autres nations du monde entier. Sous-titrage Société Radio-Canada